à l'africain. Depuis peu, l'Afrique est en ébullition parce que l'on parle, l'on parle d'un vaccin. L'on parle d'un vaccin et il y a des messages dans tous les sens, des menaces, des boycotts. Voici ce que le pasteur David dit au sujet du vaccin. Africain, depuis très longtemps, vous avez attendu que les Occidentaux trouvent la solution à votre place. Depuis longtemps, vous avez attendu le secours de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et je ne sais d'où encore. Le temps est arrivé pour que vous trouviez vos propres solutions. Dire non au vaccin conçu par les autres ne résout rien. Quelle est la réponse que vous leur donnez ? Quelle est la solution face à cette pandémie ? Une solution propre aux Africains ? Une solution venant des chercheurs africains ? Il est temps Il est temps d'arrêter de crier non et de faire les postes dans tous les sens non. La meilleure façon de dire non est de proposer une solution africaine à la pandémie. Peu importe d'où ça vient, je dis ceci, que dire que ce n'est pas nous l'auteur ne résout pas. Les excuses ne sont pas admises dans le monde spirituel. Il est temps que les autorités africaines mettent en place une politique, des équipes qui doivent réfléchir sur des solutions propres à l'Afrique. Nous avons de moyens, nous ne manquons pas de moyens. Mettons à la disposition de nos chercheurs l'intelligence, les ressources afin qu'ils puissent apporter à l'humanité, à l'Afrique, une solution. Africains, il est temps de dire non, non pas seulement à tout ce qui vient de l'extérieur, mais il est temps que vous disiez non au néocolonialisme. C'est une occasion pour l'Afrique de s'affranchir totalement du néocolonialisme. Je l'avais annoncé en début d'année, la Pâque de cette année a pour message Pâque ou la célébration de la fin de l'esclavage et du néocolonialisme. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Jésus-Christ est mort pour nous affranchir de la servitude. Aujourd'hui, dans cette époque encore, apparaît une nouvelle forme de servitude. Il est temps, il est temps que vous puissiez dire non. Et pour cela, vous devez d'abord dire non à la haine, au tribalisme, au partage du pouvoir sur la base géopolitique, clientélisme, il est temps que vous puissiez mettre des côtés les antivaleurs et mettre en avant l'amour. L'amour les uns envers les autres, l'amour envers votre pays. je terminerai mon propos en vous disant ceci. Africains, Église, si vous continuez à spéculer en attendant les secours d'ailleurs, vous ne finirez pas libre, mais vous finirez esclave. vous avez dit non au vaccin, alors mettez-vous au travail, trouvez la solution. J'ai dit trouvons la solution. Que l'Église arrête de spéculer, que l'Église arrête de faire le relais du travail des autres, que l'Église fasse son travail, que l'Église apporte le message qu'il faut. et le principal message de l'Église c'est de dire à l'humanité arrêtons avec le péché. Partout où vous nous suivrez, nous sommes alignés pour mettre fin à la colonisation d'abord spirituelle qui amène les gens au péché, à l'esclavage du diable, deux, au néocolonialisme en Afrique, au Congo. Pour que chacun jouera son rôle apporte sa pierre dans la construction d'une nouvelle Afrique, d'une nouvelle République.